Bien le bonjour les regardeurs, toujours avec Pandore au cours de cette même session. Et cette fois-ci je vais jouer Garen, mais vu que j'ai enfin gagné ma game de Garen Critique, et bien je vais le jouer avec un staff normal cette fois-ci. Et on va voir ce que ça donne, écoutez. Je crois que j'ai jamais joué Garen hors Garen Critique depuis que j'ai recommencé à le jouer. À la base j'ai recommencé à le jouer juste pour Karabistouille Staff Critique et... Bah ça m'a repris quoi, c'est vraiment un perso que j'aime bien. Du coup j'ai envie de continuer à le jouer. Tu pourras m'aider au raid ? Oui bien sûr. Je suis contre un Rumble, il n'y a pas grand chose à faire en early, contre ce perso son shield est trop gros. Regarde bot, regarde bot ! Tiens ! Je te dis, il fait ça à toutes les games ! Il start avec bot là, Predator, il court avec sa botlane ou pendant l'invade, et il choppe un mec. Ou il force un flash au moins. Toutes les games il fait ça, ça me met bien. Et je me demande à quoi il ressemble sa lightning phase avec bot. Je crois que sa lightning phase, bro, c'est vraiment pas son problème. Avec ses... Il fait quoi ? 3-4 CS par minute ? Ça me met bien. Start bot plus start offling. Il est là, il doit prendre 2 CS sur la première wave. Merci. Tu start plus W ? Start W, c'est quelque chose que j'ai très vite arrêté de faire. Sauf dans certains... En fait... En fait, non. Mais c'est plutôt que... Ça dépendra toujours du match-up en fait, ton start sur Garen. Le plus commun sera le start Q. Mais dans certains match-up où tu peux rien faire au niveau 1, ou dans lesquels ils vont tauline, le start E est mieux. Parce que si tu startes Q pour Q auto-reset, tu vas quand même perdre le trade dans les match-ups comme Jax, typiquement. D'accord. Parce qu'il va caster son E. Alors que si toi aussi tu castes son E quand il t'engage, bah tu vas faire un trade even, voire même le gagner. Le start Z, c'est vraiment dans les match-up dans lesquels tu peux absolument rien faire en early. Et encore, c'est situationnel. Genre un set, tu vois. Un set qui va te full trade au niveau 1 et tu pourras rien faire quoi qu'il arrive. Parce que depuis, j'ai pas mal joué Garen, tu vois. Et j'ai tout le temps fait Mister W. Genre pas prise de tête, vu que ton E niveau 1 n'a pas beaucoup de dégâts, ton Q-reset, comme tu l'as dit, tu risques quand même de perdre le trade. En fait, Garen peut start avec littéralement tous ses sorts. Donc fais ce que tu veux en vrai. C'est juste que, en général, tu seras tout le temps, tout le temps, maxing E into maxing Q. Il y a quelques très rares situations dans lesquelles tu vas max le Q. Comme un range top que tu es capable de burst, tu vois. Comme ça, tu vas avoir ta MS plus longtemps. Et quand tu vas enfin le choper avec ton Q, tu risques de lui mettre un trou auquel il s'attend pas. Parce que, l'air d'ailleurs, le maxing Q Garen, ça met des sacrées tartes. Je vais bien me croire. Et pour ce qui est de maxer le W en premier, ça se fera jamais. Et en second, je sais que Mule faisait une époque dans certains match-up, mais il a arrêté. Je pense que W, tu maxeras toujours en dernier. C'est quoi le jungle ? Ah merde, l'issing, ça j'aime pas. Il va être top 7, non ? Ouais, ouais, je sais bien. Il est 100% top. C'est pour ça que j'aime pas. Et merde. Après, ça va, il n'a pas de red buff. Ça va, c'est totalement OK. C'est totalement OK. En plus, j'absorbe un gant qui vous fait ce haut-boat, c'est génial. Le Rumble a follow-up que bien trop tard et il n'avait pas de red en fait. Ah, t'es pas mort du coup ? Ah non, je n'ai même pas eu à claquer le flash. Rien, il regarde ma vie. C'est nice qu'on l'ait bien chopé dans le pot, du coup. C'est en même temps. J'ai claqué mon W sur la réactivation de son Q et... Je me suis barré tranquillement. En fait, c'est le leissing qui a engagé le gang, tu vois. Alors que ça aurait dû être le Rumble. Et derrière, le leissing qui vient. Si le Rumble avait fait son travail proprement, j'aurais dû claquer le flash. Attends, mais il se prend 14 scripts, le Rumble ? Je pense qu'il n'est pas très fort. Vu l'absence de follow-up et de préparation qu'il a fourni au leissing alors qu'il a l'early game dans ce match-up, couplé à loot farm qui se prend pour aucune raison. Je pense qu'on n'est pas sur un D1 cette game-ci. Je peux gant au top, là ? Ouais, bien sûr. Je suis en étape de follow-up et j'ai un Ignite. Je n'ai pas vu, là, si ? Non, je n'ai pas vu. Le truc, c'est que le follow-up de Garen, tant que tu n'as pas tes bots, c'est un peu inexistant. Ouais, t'inquiète. Il va y avoir des lots de trucs. J'ai mon cul en 4. Ah, ça ne vaut pas le coup que je te follow. J'ai une trop grosse wave. Oh, putain. Ce qui m'a mis. Ouais, ça fait mal quand même un peu son personnage. C'est vraiment un follow-up, on est en libre. Je suis choqué, tu as vu ce qu'il m'a mis. Il a mis 80% ? Si je n'avais pas activé ma position, je ne t'ai pas vu. Le passif a vraiment pris du poil de la bête. Oh, il a no flash. Tu pensais dive-up ? Oh, je ne peux plus. Putain. Il a eu mon Vrace. Vrace, si tu veux. Je m'en fous. J'ai pas le smell, je ne pourrais pas qu'on teste. Il n'a pas l'air très fort. Je vais me permettre les Berserks. Oh, il est là. Tu l'as quand même eu ? Il a un niveau de retard. Il ne fait qu'une V avec un niveau de retard. Ouais, tu ne lui mets qu'un script. Bon, là, je suis en état de follow-up par contre. Il a no flash, j'ai mon flash et j'ai mes bot T2. En vrai, Garen, tant que tu n'as pas tes bot T2, tu n'es vraiment pas un champion. Vas-y, je reset. Sauf si le mec est déjà quasiment à ton corps à corps, tu n'as pas moyen de le choper. Et ce n'est pas comme si tu étais un Darius qui allait pouvoir jouer Ghost, tu vois. Oui. Garen, c'est TP Wignite. Je vais juste te demander de regarder la mimap quand j'avais fait chez Chlorade. Parce qu'il a l'air d'être extrêmement agressif dans la jungle, les signes. Vas-y. Surtout que moi, je suis bien dominant. Là, pour le coup, maintenant, ça se dive. Je suis capable de mettre un énorme burst et de tanker et je pense qu'on s'en sort sans trade kill. Je pense qu'on fait juste un kill et c'est bon. Je ne vois pas mon smite, mais j'ai mon ulti. Le kalitin est bot. Et il meurt en plus. Plus chaud le counter-juggle tout ça, ça est bon. Et d'arriver au top. Ok, dans ce cas-là, je vais juste prendre la wave. Vas-y, c'est nickel. C'est vraiment nickel. Comme ça, on dive sur la prochaine wave. Attends, ils ont triplé bot ? Oui, ils ont vraiment clutch. Ah, mais c'est parce qu'il y avait Soria. Il vient de ward le rumble. Soria, bro. Vas-y. Je pense qu'il perd que très rarement. Sa botline perd très rarement. Il va vouloir outplay. Il a mal joué. L'ulti est mal placé. Je crois qu'il voulait juste essayer de clear la wave le mieux possible et il n'a pas réussi. Oui. Je vais aller au bleu, est-ce que tu peux push après ta wave, ça m'est bien. Ah, bro. Il n'y a déjà plus de wave. Nickel. Est-ce que tu peux me backup des... Ah, ok. TP. Garen, rush bot du berserk, ça te donne un sacré... Lengue destruction. Ça, c'est vraiment plaisant. Ok, je ne peux plus de backup, ok ? J'ai des cas de mine. Ça devrait le faire. Même si l'ici n'est sur moi, il n'a pas d'ulti le rumble. Ok, c'est bon, il est à l'opposé, je suis fine. En vrai, je comprends que Mew soit dit que tu as joué ça, c'est marrant. Lengue. Je peux juste supprimer les waves. Parce que tu sais, Mew, il est parti dans un délire de... Phase rush, ex-flash, perma-troxie. Ouais. En vrai, je peux comprendre, c'est marrant. Après, le truc, c'est que... Conquérant Resolve Ignite, le scaling est vraiment démentiel. Il fait vraiment le taf, comme ça, je crois, en plus. Ouais, ouais, c'est... Tu sais, c'est un peu comme jouer un Sion à la TheBowse. Tu prends un perso qui est capable de vite dégager les lanes. Non, mais je trouve qu'il a une plus grosse menace de flanking. Genre, il a plus de chances de se faire punir, tu vois, parce que sinon, c'est vraiment bulky. C'est vraiment très tanky. Ouais. Mais je trouve qu'il fait vraiment plus mal avec Garen. Tu savais qu'il fait son build assez axé attack speed crit ? Ça dépend du build, mais ouais. Il fait... En gros, les items qui reviennent souvent, c'est... Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Strike breaker ? Ouais. Plaque du mort ? Rappel mortel ? C'est les trois items qui doivent revenir le plus. Donc ouais, c'est vrai que c'est assez offensif. J'ai pas les dégâts pour le tuer, là. Il sait que je suis en train de faire ça. Mais il va pas venir. Déjà, je trouve ça super fort, Greaves, on part en termes de sustain. Mais alors, en plus, tu joues Fleet Footwork, KTM. Ouais. Si j'attends mon digne, je suis sûr de le tuer, mais je pense que je peux le tuer avant. Après, il va juste garder la lane. Moi, ça serait bien que je le bat, quand même. Bon, allez, ça suffit. Leicine va être topside soon. Oh, le petit enculé ! Pas de backup, si tu veux. Je préférerais back, mais... Je reste entre les deux tours. Il a nos flashs. Je reste pas loin, mais je vais... Ah, quoique, je vais faire ce que t'as là avant de back. Ah, leicine est bot. Leicine était bot, ok. Hum... Il m'a manqué l'ignite. Avec l'ignite, ça passait tout bien. Bon, après, il n'y a plus de flash et j'ai le stride. Je vais stride et l'ignite et la no flash, je devrais récupérer un solo kill. La luxe qui prend la T en 11 minutes, ça fait quand même très très rire. Ouais. Après, bon, cette fois-ci, Sauriel est contre Temari, quoi. C'est un vrai joueur. Forcément, contre un vrai joueur, son playstyle se fait punir. Mais bon, tu sais, t'appuies sur tab, au niveau ressources, ils sont pareils, il n'y a pas de retard d'XP. En temps normal, ils jouent quoi ? Ils jouent top ? Non, non, je t'ai dit, ils préfèrent mid. À la base, c'est un main top, mais il a switch mid pour Singen mid. Ok. Regarde, là, ils déplacent des nouveaux potes. Ah, ça me termine. En vrai, il faut juste dégager cette lane et récupérer la plaque. Et récupérer les futures lanes. Oh, bordel. M'en fout. Voilà. Il a essayé de me faire fuir. Oh, là, là, je récupère une wave canon et je vais instaer à la mid 2. Ah, c'est trop bien, Singen mid, je vais quitter ça tous les jours. Moi, je me fais plaisir, là, je suis en mode form simulator, je récupère la jungle, je démonte la wave dès qu'elle arrive. Je dive celle qui arrive, enfin, je prends celle qui arrive et je dive rumble. Après, il va s'y attendre, du coup, il va certainement vouloir la prendre, genre, ici. Ou alors, carrément, se barrer. Putain, il soul a bien joué, tes maris. Il a eu de bons mouvements, sur mon combo. Voilà. Même pas eu à claquer d'ignite. Le bon jarrant. Je vais avoir mon Z de stacké, ouais, il est stacké maintenant. Oh, mais attends, il fait super mal avec son... Ah, il a un bon burst, là, avec le fling et la protobelt. Oh, mais c'est insane. Ouais, puis là, il a un Maja, il stacké, l'air de rien. Il a flash sur le Lissine, juste pour lui mettre le poison, le Lissine est mort instantan. Ah, vraiment, le Lissine, re-Choumu niveau 7, je pense qu'on a connu plus menaçant. Je ne suis pas convaincu par le Electro-Choumu, je t'avoue. Electro-Choumu, 3 niveaux de retard, bon. Ce n'est pas le Lissine le plus flippant qui existe aussi. Ok, il revient, moi je suis contre un Rumble qui rush à un Riftmaker, je ne sais pas trop c'est quoi ce merdier. Et je suis bot. Ok, j'ai cru qu'elle allait laisser de partir, mais l'a compris. Je n'ai même pas eu à claquer mon Z. Oh, cette game, c'est un putain de nomad. Dans celle d'avant, il y avait du répondant, tu vois. Il y avait des menaces en face, il y avait des gens à shutdown. Ah, peut-être que ça part de là ? La game d'avant, les mecs qui jouaient OK, c'était top side. Et maintenant, la game qui jouait OK, c'est bot side. Donc, clairement, toi, tu ne sens pas la différence. Ouais, c'est ça. Là, je ne suis vraiment pas contre un adversaire OK. Le matchmaking n'a pas dû me donner du très haut, là. Je pense que ça va récupérer la T2. Hop ! Bah tiens, je vais en couveter pour tester la carabistouille. Ullbreaker Garen. Attends, quoi ? Ah oui. Ouais, bah... En soi, vu que je suis dans une optique de proxy permasplit, ça vient me rajouter AD, pull HP et double rési. Déjà que j'ai double rési et que je bénéficie bien des HP et de l'AD. En vrai, dans une optique de permasplit, ça me paraît fort sur Garen. Clairement, ce n'est pas stupide. Puis, le Ullbreaker a vraiment des bonnes stats overall, tant que tu es solo. Bro, avec le Conditio et mon Z, regarde mes résistances avec un item résistance. On va voir. Ah oui ! Ah oui, quand même. Et dis-toi, le Ullbreaker va monter avec mes niveaux. Attends, quoi ? Tout comme les résistances, d'ailleurs. Mais c'est quoi qui donne... Mais attends, mais c'est... Ah, c'est la force de Garen d'avoir autant de stats de base. En gros, c'est mon Zen couplé à Conditio. Moi, c'est l'Emir qui m'impressionne, vraiment. Ouais. C'est vraiment des stats sur les heures de ton cul, ça m'est mieux. Ah, c'est dans les raisons qui font que j'aime vraiment beaucoup Garen. C'est un gros gros tas de stats. Ok, le kit est simple et ne permet pas de faire des miracles, mais... T'es un tel tas de stats que c'est trop plaisant. Je me doute. Là, t'es un gros tas d'HP, d'AD, de résistance, de régène. Mais tu sais que je me suis mis à apprécier... Les persos ont tas de stats comme ça. Mais j'aime trop les dégâts. C'est grave, j'aime trop les dégâts. Si tu veux jouer à un perso qui fait très très mal et qui a un tas de stats parce qu'il a un kit ancien... Trynda, mon frérot. Trynda, c'est vraiment le cumul d'énormément de dégâts et persos à l'ancienne qui a un tas de stats. Après, en vrai, il y en a beaucoup des persos comme ça. Nickel. Oh, je vais m'habêter, là, non ? Oh, il peut rien faire, le pauvre. J'irai voir au PGG après, parce que là, je pense qu'il ne doit vraiment pas passer le meilleur moment de sa vie. Je suis une merde ! Bah non, mais je suis une merde ! Je suis une sale merde ! J'ai loupé mon ulti parce que la Luxe s'est arrêtée pour mettre une cage et un ulti. Tu sais ce que je veux dire ? Ouais. J'aurai couré, j'ai pris chat de ses mouvements et il a arrêté de bouger. J'ai mis l'ignite sur le Xerath uniquement dans l'optique où il flashait à la fin de mon silence. Pour pas qu'il s'en sorte au cas où. Je sais que ça pouvait sembler très overkid et en ce fois, ça l'était, mais... S'il me mettait un flash, j'allais être triste. Ah oui, mais je l'avais pas vu, mais en fait ton vis-à-vis est un clown. Ah oui ! Ah bro ! Pour être aussi bien dans une partie à même pas 20 minutes avec un perso late game comme Garen, c'est... c'est qu'il y a une fraude quelque part, je te l'avoue. Sans signe qu'il y a moins de CS que... que le Rumble et... et qu'il en fait 9 la game. Ah c'est vraiment trop drôle. Moi je suis là, je suis en mode Paris Games Week. Je bully un enfant de la Paris Games Week. Tu la connais pas cette histoire ? Non. Tu connais pas l'histoire de la Paris Games Week ? Non. Oh les gars, c'est bon j'ai le titre de la vidéo. Je raconte l'histoire de la Paris Games Week à Pandore. L'histoire de la Paris Games Week est l'une de mes histoires signatures si je puis dire. En gros c'était la toute première Paris Games Week que j'ai fait de ma vie, à l'époque d'Eclipsia Ashford. Et que j'ai faite avec Eclipsia du coup tu vois. Et en gros, on avait été sur scène pour faire des Game Viewers tu vois. Et du coup, la game allait être commentée, il y avait un petit public, il y avait surtout les parents des gens. Enfin c'était sympa tu vois. Tu m'écoutes bien parce que t'es en action. Ouais, je t'écoute, je t'écoute. Ok, ok. Et tu sais, ça servait un peu d'initiation League of Legends, où les parents ils voient un peu ce que c'est les jeux vidéo, tout ça, tout ça. C'était cool, c'était un petit événement communautaire. Ouais. Et on a été pris sur scène avec Chop. Et on avait pour mission de... De comment dire... De chacun monter une équipe et de s'affronter dans une game fun, pas tryhard du tout tu vois. Ok. Et moi, tu me connais, j'adore le fun. Du coup j'ai un style Octrine d'Amer. C'est bien le fun où t'es en vent zéro. Du coup, moi j'ai un style Octrine d'Amer, tu vois. Ouais. Et mon adversaire était un gosse qui devait avoir entre 10-12 ans à tout casser, tu vois. Et qui jouait à League of Legends pour la toute première fois de sa vie. Genre il découvrait vraiment le jeu, tu vois. Ouais. Du coup, Chop essaie de lui apprendre à jouer pendant la game, etc. Tout ça, tout ça. Enfin c'était vraiment un petit gosse tout mignon qui galérait avec ses parents dans le public. Avec ses parents dans le public. Après, c'est la stage-là, ouais, make sense. Et bro, je l'ai explosé. Il jouait Garen, il avait start avec l'item support AP. Je jouais Tryndamere. Dès le niveau 3, je le laissais plus passer entre ses tours, tu vois. Je le chopais entre la wave et je le tuais à chaque fois. Et voilà. Et c'est de là qu'est venue la fameuse histoire de l'enfant de l'appareil Games Week. Genre c'est juste un gosse. Ça resouviendra de toute sa vie, hein. C'est juste un... Ah d'accord, il joue le ghost. C'est juste un gosse qui est venu découvrir League of Legends sur scène contre moi. Il jouait Garen, je jouais Tryndamere. Niveau 1, je le tue. Je prends la wave et l'autre wave qui arrive, plus le kick, je passe niveau 3. Et je l'attends entre les tours. Et il a fini avec un truc du style 0-12. Genre 0-12-0, tu vois. Ouais. Et voilà. C'était l'histoire de l'enfant de l'appareil Games Week. Ah, ça va bien. Sachant qu'il y avait un hold chat qui était visible sur l'écran sur scène. Et Chapp et moi, on s'insultait en hold chat. Ce qui était retransmis sur l'écran géant et qui était vu par les parents des participants. Mais attends, de l'anecdote, tout ce que j'ai retenu, moi, c'est ça, hein. C'est génial. Moi, j'ai une histoire honteuse de l'enfant de l'appareil Games Week. Ah, ça va bien, oui. Et voilà, une fois de plus, l'histoire de l'enfant de l'appareil Games Week, les gens. Ouais, là, pour le coup, ça lui fera un vrai souvenir, quoi. Ah, ça ! Tracé indélébile. Peut-être que j'ai sauvé la vie de ce gosse, hein. C'est ce que je me dis souvent. Je me dis que grâce à moi, il n'est jamais tombé dans League of Legends. Et peut-être actuellement, tu sais, je ne sais pas, moi, il est devenu astronaute. C'est ça, il est devenu ingénieur pour l'honneuse, hein. Exactement. Moi, je pense qu'au contraire, on devrait me remercier et pas me traiter de monstre d'avoir fait ça. Parce que là, ce gosse, bon, je l'ai éloigné de League of Legends. Tu lui as sauvé des années d'études ruinées. Réel. Très réel. Moi, je n'ai aucun remords sur cette histoire, les gens. C'est une action humanitaire. Bon, cette game, c'est vraiment du pitch chilling. Je suis là, je turbo-farm, dès que je croise quelqu'un, je le bute, sans le moindre effort. Je suis en train de partir sur mon dernier item à 20 minutes. Oh, il y a des signes sur les golems, je vais prendre la plante et lui dire bonjour. Il t'a kick, on est d'accord ? Ouais, il m'a kick, ouais. Salut mon frère, oh, allez, tu sais quoi, je te flash. Fabric, j'ai aimé trop faire ça d'ailleurs. Je ne sais pas quel item d'affaire en deuxième, mais moi, généralement, je faisais tout le temps la Deadzman, parce que c'est trop bien de courir après quelqu'un. Ah oui, c'est la base. Tu le flash, silence, slow du Deadzman, slow du stride, ignite, tue eux, et quand le silence est down, ulti, même s'il flash, il se le mange. C'est ça, c'est corbule comme pas possible sur Garen, hein, t'inquiète, c'est normal de faire une Deadzman. Normalement, tu feras toujours Strike Deadzman, là, je me suis permis de faire autrement, parce que j'étais particulièrement feedé, mais normalement, c'est Strike Deadman à tous les games, quasiment. Ouais, je trouve que le feeling de la Deadzman, en stat pur, ce n'est pas forcément le mieux, tu vois, mais je trouve ça trop agréable. Ah, ça permet à Garen d'utiliser son kit, quoi. Ouais, c'est ça. Aussi simple que ça. Dis-toi, à l'époque où il n'y avait pas les mythiques, ça m'arrivait même de faire Deadzman en premier item. Dans des games au Grandmaster, où je taggais du tchal et tout. C'était pas rare que contre des sets, des renectons ou quoi, je fasse littéralement premier item plaque du mort, et je fais la police sur la map. L'autre hand, ça marchait bien. C'est insane. Après, la plaque du mort était bien moins nerf aussi à cette époque-là. De 1, il n'y avait pas les mythiques, et de 2, la plaque du mort était beaucoup plus riche en termes de stats. C'est vrai qu'avant, elle donnait combien envie déjà ? Genre 450, genre comme ça ? Je ne sais plus, mais genre vraiment, vraiment plus. Ouais. Pauvre Rumble, en vrai. J'aimerais lui mettre un adversaire honorable parce qu'il s'est battu jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Bon, il est Gold 1. Et bah, GG, belle game ! Il est Gold 1. Il est Gold 1, main jungle. Je me dis, c'est bien qu'il y avait un truc, quand même. Le pauvre. Bah, au final, cette game, c'est... Je raconte l'histoire de la Paris Games Week à Pandore. Tout... Enfin, de l'enfant de la Paris Games Week. Tout en faisant revivre à quelqu'un l'histoire de l'enfant de la Paris Games Week. Ouais, Rumble, il voulait juste sortir de la game. Ouais, le pauvre. En vrai, respect à lui d'avoir joué jusqu'au bout et d'avoir mis un petit GG Wellplay à la fin. Vas-y, les viewers, on va partir pour des nouvelles aventures. Merci d'avoir visionné. Et gros bisous à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !